La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape à Villervalde. Je suis en compagnie de Déborah Aubéron. Bonjour Déborah. Bonjour Pascal. Je dis Déborah, mais vous avez un nom d'artiste, Déboart. Vous pouvez nous expliquer ce choix, parce que ça peut aussi se prononcer Déboart parfois ? Alors, un choix, très bonne question. Ça m'est venu comme ça, tout bête, tout bêtement. Vu que principalement ce sont des dessins, des peintures et tout que je fais, et que voilà, c'est ma petite passion. C'est l'art en soi, donc Débo, mon prénom, suivi de ma petite passion, les arts. Tout simplement, il ne fallait pas chercher Média 14h, c'est tout simple. Votre art, c'est principalement la peinture, mais vous l'exercez sur différents supports. Ça peut être des panneaux en bois, des murs, des toiles. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien ? C'est exactement ça. En fait, je travaille sur plusieurs supports. Le support le plus utilisé souvent, ce sont des toiles. Je réalise tout autant des portraits que des toiles pour enfants, que des toiles décoration, reproduction de dessins en tout genre. C'est le support que j'utilise le plus souvent. Et là, depuis peu, depuis environ un an, je me suis lancée en fait dans la peinture sur bois. Donc, effectivement, sur des panneaux en bois destinés en décoration pour l'extérieur de la maison, donc pour les particuliers ou pour des professionnels, pour permettre leur publicité, etc. Récemment, j'ai également réalisé la peinture sur métal pour la future boîte aux lettres du Père Noël qui sera installée très prochainement dans Villervalde. Voilà les différents supports sur lesquels je travaille. D'ailleurs, quand on traverse Villervalde, on peut voir votre art sans forcément savoir que c'est vous qui avez créé cela, notamment avec les panneaux d'entrée et de sortie, des choses très colorées pour que les gens aient envie de revenir, c'est ça ? Exactement. Et ça, c'est une histoire assez drôle. En fait, ça m'est tombé dessus comme ça, sans que je m'y attende. Un truc tout bête, en fait, j'ai commencé par la décoration de ma maison, comme ça. C'était pour les décorations de Noël 2020. En fait, pour ma maison, personnellement, j'ai créé une vingtaine de panneaux sur le thème Disney Noël. Donc, je me suis éclatée des panneaux entre 80 cm et 2,5 m de haut, représentant donc Mickey, Minnie, tous nos personnages d'enfance. Voilà, sur le thème Noël, qui ont servi à décorer la maison. Et dans la foulée, avec mon conjoint, on s'est inscrit au concours de maisons illuminées de Noël qu'organise Villervalde chaque année. Et grâce à ces panneaux-là, on a en fait gagné le premier prix des maisons décorées. On peut le dire, vous entrez dans une période que vous affectionnez tout particulièrement. Dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent. Ça va carburer au boulot, mais ça va carburer aussi dans la vie privée. Exactement, c'est exactement ça. Là, cette semaine, même mes enfants m'ont missionné. Ils ont dit, maman, il faudrait peut-être sortir les décorations et tout. Donc, cette année, avec les restrictions économiques, on ne mettra pas tout ce qui est guirlande électrique. Mais il y aura toujours mes panneaux en bois que je ressors chaque année, qui ne coûtent en rien niveau électricité et tout. Et effectivement, à chaque fois, ça illumine tout simplement l'adventure de la maison. Les gens s'arrêtent et ils aiment bien regarder ces différentes créations-là. Et donc, comme je disais, ça a commencé comme ça. Donc, décorations de la maison avec le concours de maison éliminé qu'on a gagné le premier prix en 2020. Et par la suite, je me suis simplement lancée auprès de la mairie. Dans un premier temps, je leur avais proposé mes services en guise de fresque murale. Je leur avais proposé mes services de peinture pour pouvoir repeindre la fresque murale qui est actuellement à l'école maternelle. Et c'est de là, en fait, que ça a découlé qu'à défaut, ils m'ont répondu « Bah écoutez, peut-être pas ce mur-là parce qu'il va être en travaux. Mais à défaut, on va peut-être vous réquisitionner pour rafraîchir les panneaux de Pâques. » Ok. Donc, ils m'ont ramené une vingtaine de panneaux de Pâques à la maison. Je les ai tous rafraîchis. Donc, avec mes couleurs, comme vous l'avez dit, des couleurs très, très vides, des dessins très enfantins, vraiment très joyeux. Ça a donné vraiment un coup de neuf à ces panneaux-là. Et dans la foulée, je me suis fait plaisir. Je me suis dit « Je vais me faire un petit coup de tube également. » Je leur ai fait deux grands panneaux, l'entrée et sortie du village, deux grands lapins de deux mètres de haut, représentant, encore une fois, les personnages de notre enfance. J'avais choisi Bugs Bunny et Pampan, un personnage Disney. Et donc, suite à ça, suite à ces panneaux-là et à la réaction que ça a provoqué aux personnes qui passaient dans Villarval que la mairie m'a commandé des panneaux d'entrée et de sortie, de bienvenue pour Villarval. Là, ils m'ont demandé de rafraîchir tous les panneaux de Noël qu'ils avaient également, qui avaient été construits au préalable par le périscolaire de Villarval. Je les ai tous rafraîchis. Ils m'ont demandé de peindre la boîte aux lettres du Père Noël. Et là, logiquement, je suis censée également faire un personnage d'entrée et de sortie des grands personnages de Noël. Des personnages très colorés, vous l'avez dit. Puis ce qui est sympa, évidemment, à signaler, c'est que ces panneaux en bois peuvent être ressortis régulièrement. Il y a une dimension un petit peu écologique. Et même au niveau de tarifs, ça reste tout doux parce que vous travaillez sur commande, mais ça reste des choses accessibles, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Moi, je travaille sur l'accessibilité. Je ne me considère pas comme une artiste. Ce n'est pas mon métier en soi. Je me considère comme une artiste dans le sens où c'est ma passion. Ça, oui, je m'éclate parce que je croule sous les compliments dès que je finis une commande. En ça, oui, je me considère comme une artiste. Mais sur mes tarifs, pas du tout. Mon but, c'est que les gens puissent te faire plaisir, puissent offrir et faire plaisir effectivement à moindre coût. Et souvent, j'ai eu cette remarque-là comme quoi mes tarifs pourraient être beaucoup plus élevés. Justement, vu mon talent et tout, mais moi, je ne recherche pas ça. Mon but, en fait, pour faire simple, mon but, c'est de peindre et d'éviter de stocker toutes mes peintures dans le garage parce qu'il n'y a plus de place. Donc, à défaut, voilà, je peins et en même temps, je fais plaisir aux gens comme ça. Et comme dit, c'est à moindre prix. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez des enfants, trois, exactement. Vous êtes infirmière libérale, c'est ça qui fait bouillir la marmite. Et en plus, donc, artiste peinte sous le nom de Débo Art, comment est-ce que vous faites pour organiser vos journées ? Ça doit être chargé quand même, non ? On a tendance à me qualifier d'hyperactive, donc ça aide beaucoup. Souvent, on l'a déjà dit que sur une journée, je peux être une personne qui bouge énormément et tout. Donc, effectivement, ce petit côté hyperactif ressort beaucoup dans mon quotidien. Et après, l'avantage que j'ai, effectivement, en libéral, c'est qu'en tant qu'infirmière libérale, c'est que je ne travaille que dix jours dans le mois. Donc, dix jours dans le mois où je suis infirmière et le reste du temps, effectivement, maman a temps plein. Mais Art, j'ai vraiment le temps de m'y consacrer, quoi, vraiment comme je peux. Et comme précisé, en fait, via mes annonces ou quoi que ce soit, je précise à chaque fois que je me donne un délai. Quand on passe une commande, ce ne sera jamais réalisé dans la journée ou dans les deux jours ouvrés, je donne toujours un délai en fonction de mon planète. Donc, tout simplement, je m'adapte comme ça. Et vous êtes sur Villerval, bien sûr, depuis pas mal d'années. Mais on pourrait presque vous qualifier comme une artiste locale au Pays de Biche parce que vous avez vécu toute petite à Biche. Oui, mais vraiment toute, toute petite, effectivement. Mon papa était effectivement militaire sur le secteur de Biche. Donc, on va dire, quand sa carrière s'est terminée, effectivement, on habitait Biche. Je suis un peu natif du Pays de Biche. Et vous avez gardé un lien avec ce territoire, finalement, tout proche de Villerval ? On peut dire ça, oui. Parce qu'après, je suis allée un petit peu partout dans la Moselle. J'ai fait également le secteur de Fort-Bac. J'étais sûreté d'un village et tout. Un peu déménagée partout, Grosse-Biederstroff. Et oui, là, de me rapprocher de Villerval, c'était en fait simplement le coup de cœur sur la maison, le coup de cœur sur le petit village qui était vraiment très, très calme. avoir justement cette sensation de zen en fait dans ce village. Et c'est ça qui m'a attirée ici. Et voilà, j'ai atterri ici à Villerval. Voilà, le calme de Villerval et également un village coloré grâce à Déborah Oberon. Merci beaucoup, Déborah. Il n'y a pas de quoi. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada